bonjour à tous ou bon après midi du moins merci au département de l'éducation à beau bassin d'avoir de m'avoir invité il faut dire que depuis l'année dernière nous étions en train de penser à quel moment pour pouvoir cadrer cette cette réunion mais enfin des circonstances ayant été telles que ça m'était difficile de de pouvoir nous nous accorder pendant du moins pour une date et puis voilà en début d'année la service bête m'a demandé donc on a essayé de voir et aujourd'hui donc on a la possibilité donc merci pour cette invitation de partager ce moment avec vous merci aussi pour mélissa et mia c'est bien ça si j'ai compris qui ont qui ont je sais pas j'aurais proposé est ce que nous pourrions engager une certaine conversation sur cette vidéo pour ce que vous avez vu alors je cesse de partager l'écran donc qui veut qui va intervenir qui veut dire ce qu'il aura retenu ou elle de cette cette petite mise en scène c'est un commentaire je vous laisse le soin l'enfant qui a ses désirs que la maman donc elle elle accepte elle elle se soumet au désir de l'enfant quelqu'un d'autre quelqu'une d'autre des fois nous sommes à bout de patience et pour pour avoir un peu de paix nous cédons à ce que nos enfants nous demandent oui mais telle n'est pas la bonne chose n'est pas la bonne oui oui on cède pour pouvoir avoir un peu de paix j'ai retenu vers la fin la demande de l'enfant lorsque le plat est mis devant elle maman est ce que je peux regarder une vidéo je sais pas si bon je sais pas si ça a été spontané ça a été voulu mais en tout cas nous retenons et puis passe moi ton téléphone les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes évidemment aujourd'hui c'est une autre culture je ne sais pas est-ce que c'est acceptable que l'enfant puisse prendre son repas devant une vidéo alors là ça c'est un grand débat ça va être une longue discussion est-ce que la demande de l'enfant donc c'est une mise en scène je vois derrière la demande beaucoup plus un ordre passe moi ton téléphone qu'une demande je ne sais pas je n'ai pas bon c'est la première fois que j'ai entendu cette mise en scène je n'ai pas remarqué si l'enfant a dit merci ou s'il te plaît nous avons une part de responsabilité dans la manière pardon dont nos enfants réagissent à à certaines situations et c'est alors il y a cette phrase donc j'ai compris qu'il y aura il y a des anglophones qui sont parmi nous et c'est la c'est la seule diapo qui va contenir donc je ne savais pas que nous aurions eu des anglophones mais c'est la seule diapo qui va contenir comment dire à la fois la phrase en français et en anglais retenez bien cette phrase ce sera comme un slogan ici dans le cadre de notre réflexion la vraie force se trouve dans la gentillesse et la vraie gentillesse est forte je dois le répéter parce que ça doit être c'est le liètre motif et il faudrait que nous nous rappelions de cette phrase la vraie force se trouve dans la gentillesse et la vraie gentillesse est forte alors notre entretien s'articulera sur trois axes d'abord pour l'enfant qui se demande qui suis-je ensuite qu'est-ce que cela veut dire aimer son enfant et nous allons voir les résultats d'une étude qui a été effectuée vous savez quand on parle d'études d'études sérieuses les pays qui sont les plus développés qui ont les moyens d'entreprendre ces études et de les publier donc en l'occurrence ici c'est une étude qui a été faite aux Etats-Unis mais je pense que elle est applicable dans n'importe quelle région du monde alors l'enfant qui se demande qui suis-je si l'enfant se voit comme un enfant mal élevé il fera ce que fait un mal élevé il fera fi de tout conseil de bien se tenir de toute courtoisie si l'enfant se voit comme un champion et bien il agira comme un champion si d'autre part l'enfant se voit comme un saint et bien il agira comme un saint alors souvent on pense que ce que l'enfant fait détermine ce qu'il est mais est-ce que nous pourrions changer cette approche cette façon de voir et de considérer que plutôt que ce c'est que l'on est qui détermine ce que l'on fait c'est une partie très courte comme vous avez constaté donc aimer son enfant c'est une expression qui vient de la lettre de Paul à Tite dans le chapitre 2 du livre de Tite nous n'allons pas lire le texte mais cette expression aimer son enfant se retrouve dans ce verset et que veut dire aimer son enfant pardon l'amour vous savez je m'adresse à un groupe qui est versé dans les écritures l'amour est le plus haut niveau de développement du caractère Dieu est amour dit la parole de Dieu c'est la première lettre de Jean l'amour est aussi un don de l'esprit Galate 5 c'est 22 et c'est par elle dit Jésus Jean 13 que l'on connaît qui sont les vrais disciples du Christ alors vous savez très bien il y a différents types d'amour en français malheureusement nous utilisons le même mot mais il y a cet amour qui est décrit comme un mot agapé qui est désintéressé qui ne dépend pas de la personne qui est aimée mais de celui qui aime par exemple Dieu nous aime non pas parce que nous sommes aimables c'est à dire que nous avons en nous des caractéristiques qui font qu'on puisse nous aimer mais Dieu nous aime parce que lui il est amour Amen j'inviterai votre réaction parce que ça me rassure que l'internet marche que vous êtes là parfois il arrive dans ces réunions de zoom que je pense être connecté mais en fait il y a eu une déconnexion c'est bon donc Dieu nous aime non pas parce que nous sommes aimables mais parce que lui il est amour autrement son amour serait conditionnel alors il y a vous connaissez ce livre d'Hélène White qui s'appelle Child Guidance et au chapitre 45 de ce livre qui s'intitule Amour et fermeté rappelez-vous de notre qui est motif l'amour à une sœur jumelle qui s'appelle le devoir et elles se tiennent côte à côte le devoir et l'amour un parent qui tout en donnant de l'amour à ses enfants néglige de les redresser les rendra têtus perverses égoïstes et désobéissants alors vous voyez il y a dans cette citation que nous empruntons de Child Guidance ici il y a ce jumelage les deux faces de cette pièce de la manière dans laquelle le parent les parents vont aborder l'éducation et l'instruction des enfants il y a l'amour mais il y a aussi le devoir et nous ne pouvons nous ne devons insister plus sur l'une que sur l'autre les deux sœurs jumelles ont tout le temps d'importance dans la manière que qu'elles sont que les enfants sont élevés si au contraire le parent adopte une discipline rigide sans manifester de l'amour qui adoucit et qui attire le résultat sera le même le mot et le devoir s'unissent afin que les enfants puissent être élevés correctement alors j'ai mis sous forme d'un schéma ici cette citation de Child Guidance sur la gauche vous avez ici donc cette première caractéristique amour et fidélité combiné avec la sagesse et la fermeté en accord avec la Bible produit le bonheur dans cette vie et dans celle à venir par contre si le parent est négligent et en plus il est indulgent s'il omet de corriger les folies de la jeunesse et bien attention le résultat c'est l'affliction l'angoisse et la ruine éternelle alors je vous partage cette étude dont j'ai fait mention tout à l'heure qui est apparue dans ce journal qui s'intitule l'American Sociological Review volume 36 et c'était dans les pages 835 à 847 le titre de cette étude s'intitule la socialisation et la conformité des adolescents envers leur modèle une analyse à travers la nation les auteurs de cette étude sont Darwin Thomas et Andrew Wickert alors les détails de cette étude l'objectif de l'étude était celle-ci d'identifier quel type de parentalité produit quel type d'adolescent et comment est-ce qu'ils s'y sont pris et bien ils ont interrogé presque 1500 adolescents des jeunes qui soit dans leur école secondaire ou dans l'établissement d'enseignement supérieur qu'ils fréquentaient on les a approchés il y avait dans ces 1458 jeunes qui ont été approchés 740 garçons et 718 filles et les questions avaient été formulées de telle manière à identifier quel type de parentalité produisaient des adolescents qui avaient été donc les questions ont été orientées pour identifier des adolescents qui ont une bonne estime d'eux-mêmes et qui sont heureux d'être ce qu'ils sont ça se trouvait parmi les questionnaires c'est c'est un long questionnaire comme vous pouvez imaginer ce sont des études sociologiques nous ne faisons que ici condenser le résultat de ces études ensuite identifier quels sont ces adolescents ou ces jeunes parce que c'était aussi des universitaires qui sont conformes à l'autorité et capables de s'adapter à leurs enseignants et à d'autres personnes en position d'autorité et troisièmement à identifier quels sont ces adolescents et ces jeunes qui suivent les croyances religieuses de leurs parents qui les accompagnent à l'église et qui sont susceptibles plus tard de continuer à le faire et en point 4 quels sont ces adolescents qui s'identifient avec la contre-culture se rebellant contre les normes de la société alors ça c'était les types de questions qui essayaient d'identifier les types d'adolescents quels ont été les résultats de cette étude les chercheurs ont trouvé qu'il y avait deux influences les plus importantes les plus puissantes dans le rôle des parents ces influences sont un le contrôle et deux le soutien qu'est-ce que cela veut dire le contrôle et bien le contrôle c'est l'habilité du parent à gérer ou à contrôler le comportement de son enfant le soutien c'est l'habileté du parent à faire sentir à son enfant que lui l'enfant est aimé alors à partir de ces deux influences dans le rôle du parent on peut identifier quatre types de parents en indiquant sur cette ligne horizontale la quantité et la qualité de contrôle donc sur la gauche ce seront les parents qui n'exercent pas de contrôle qui n'ont pas exercé parce qu'il s'agit d'une étude ce sont les 1458 jeunes qui ont répondu et qui ont décrit leur expérience en tant qu'enfant qui grandissait en tant qu'adolescent donc est-ce qu'ils avaient des parents qui avaient moins de contrôle ou qui avaient plus de contrôle donc sur la gauche des parents qui ont moins de contrôle sur la droite des parents qui ont exercé beaucoup de contrôle ensuite en vertical en haut ce sont des parents qui ont apporté beaucoup de soutien à leurs enfants vous vous souvenez de la définition que nous avons donnée tout à l'heure le soutien c'est l'habilité du parent à faire sentir à son enfant qu'il est aimé qu'il est soutenu par son parent et puis au bas de cette ligne verticale le parent qui n'apporte pas de soutien et qui en quelque sorte est négligent enfin négligent qui ne qu'il ne se soucie pas que de faire comprendre à son enfant qu'il est soutenu qu'il est encouragé par son parent donc suivant que on se trouve dans quatre zones ici il y a la zone par exemple sur la gauche ici en haut c'est le parent qui va apporter beaucoup de soutien mais qui ne va pas exercer de contrôle alors dans cette zone le type de parent qui est indiqué qui ressort c'est un parent permissif il accorde beaucoup de soutien à son enfant mais contrôle très peu de contrôle il ne se soucie pas trop d'exercer d'amener disons une certaine discipline ordre dans la vie de l'enfant ensuite le parent qui n'exerce aucun contrôle et qui en plus est négligent et qui ne donne pas de soutien pardon et bien c'est un parent qui est négligent il il se soucie pas de d'apporter quelques disciplines dans dans l'éducation de l'enfant il ne se soucie pas non plus d'exprimer un soutien à l'enfant par contre le parent qui exerce beaucoup de contrôle mais qui n'apporte pas de soutien à son enfant est perçu comme étant un parent autoritaire les règlements les lois sont bien définis mais l'enfant grandit dans une atmosphère où il ne reçoit pas le soutien du parent et puis quatrièmement c'est l'enfant qui pardon c'est le parent qui exerce beaucoup de contrôle mais qui en même temps montre démontre à son enfant qu'il est en train de le soutenir donc c'est un parent qu'on pourrait qualifier de ferme et aimant en même temps alors vous comprenez donc ces quatre cadrans ici ces quatre types de parents je m'arrête un instant si jamais vous avez une question si je vais trop vite aussi pour la traductrice s'il y a une traduction je m'arrête et je vous donne l'occasion maintenant d'intervenir et de poser des questions si jamais s'il n'y a pas de questions vous pouvez me dire non il n'y a pas de questions et on continue ça me donne l'occasion aussi de prendre une petite pause ok on continue on continue on continue alors il y a quatre catégories qui ont été identifiées je vous le rappelle je ne vais pas remettre cela sur l'écran mais nous avions dit que les questions étaient rédigées afin de révéler quel type de parentalité produisaient des adolescents qui ont une bonne estime d'eux-mêmes et qui sont heureux d'être ce qu'ils sont donc dans ce premier slide ici des résultats nous retrouvons là les parents avec les lignes verticales et horizontales ce sont les parents soit permissifs c'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup de soutien mais pas de contrôle soit négligents c'est-à-dire qu'ils n'ont ni de contrôle ni de soutien soit autoritaires c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de soutien mais qu'ils contrôlent ou soit des parents fermes et aimants alors à la réponse qui a été donnée donc en quatrièmement en quatrième de position de l'estime de soi on trouve des jeunes qui viennent de ces familles de parents négligents parents négligents veut dire peu d'estime de soi ils n'ont pas eu de soutien dans leur enfance ils n'ont pas eu de contrôle non plus et donc leur regard sur eux-mêmes est très bas ils n'ont pas tellement d'estime de soi viennent en troisième position dans ce cadran où les enfants n'ont pas eu de soutien mais ils ont eu beaucoup de contrôle à la maison avoir beaucoup de contrôle mais ne pas soutenir aussi ne permet pas à l'enfant de grandir avec un estime de soi qui est stable qui est affermie vient en deuxième position l'enfant qui grandit dans un milieu qui est permissif c'est-à-dire il a beaucoup de soutien qui vient de la porte de ses parents mais il n'a pas de contrôle il est laissé libre de ses décisions et finalement vous pouvez imaginer donc ces adolescents et ces jeunes qui avaient beaucoup d'estime d'eux-mêmes ont grandi dans des foyers où les parents exerciaient beaucoup de contrôle mais en même temps qui étaient fermes et aimants ils soutenaient ils maintenaient un certain contrôle mais ils soutenaient et si l'enfant arrivait à faire des erreurs et bien ils recevaient le soutien de leurs parents pour pouvoir se reprendre et aller de l'avant ça c'est pour l'estime de soi ensuite l'autre aspect de cette étude était comment est-ce que l'enfant fait face à l'autorité est-ce qu'ils sont font confiance à l'autorité ils sont conformes à l'autorité que nous abrègeons par la lettre C eux c'était pour l'estime de soi alors toujours en quatrième position maintenant et bien nous trouvons des enfants qui ont été dans des foyers où ils n'ont pas eu de soutien mais beaucoup de contrôle ces enfants quand ils ont grandi ils n'ont pas fait confiance à l'autorité en troisième position ceux qui n'avaient ni contrôle ni soutien en deuxième position les enfants qui avaient beaucoup de soutien mais peu de contrôle et en première position les enfants qui avaient beaucoup de contrôle de la part de leurs parents mais qui recevaient aussi de soutien ces enfants faisaient confiance à l'autorité quelque forme que ce soit ça peut être l'autorité civile ça peut être l'autorité dans les institutions éducatives ça peut être l'autorité dans un club de jeunesse etc le troisième point faisait part sur la confiance ou la croyance religieuse comment est-ce que l'enfant accepte la religion des parents et nous l'avons exprimé par la lettre A et bien en quatrième position vous pouvez imaginer les enfants qui ont grandi dans des foyers où il y avait beaucoup de contrôle mais pas de soutien et bien ils n'avaient pas ne faisaient n'acceptaient pas la religion de leurs parents en troisième position ce sont des enfants qui ont grandi avec peu de contrôle et peu de soutien des parents qui étaient négligents en deuxième position des enfants qui ont grandi avec beaucoup de soutien mais peu de contrôle et toujours ces enfants qui ont grandi dans des foyers qui ont exercé de contrôle mais aussi en même temps de soutien étaient parmi les premiers à accepter la religion de leurs parents et finalement concernant l'actitude vis-à-vis de la société est-ce que l'enfant est rebelle ou devient rebelle à la société et bien là encore nous avons en ex écho en ex écho les deux catégories qui se trouvent au bas de la ligne de contrôle c'est-à-dire là où il y a eu peu de soutien avec ou sans contrôle ces enfants quand ils ont grandi ils se sont rebellés ils ne se sont pas identifiés avec la culture de la société c'était la contre-culture ensuite en deuxième troisième position maintenant parce que à cause des ex écho les enfants qui ont grandi dans des foyers où il y a eu peu de contrôle mais beaucoup de soutien se trouvent dans cette troisième position de rébellion et en dernière position ceux qui ont grandi avec contrôle et soutien alors il y a quatre aspects l'estime de soi ensuite il y a la confiance en l'autorité l'acceptation de la religion des parents et quatrièmement la rébellion contre la société dans ce dernier slide nous allons résumer ces résultats alors je vous rappelle en haut de la page vous allez voir eux eux tiennent pour l'estime de soi donc nous avions ces résultats les moins les enfants qui ont grandi avec le moins d'estime de soi c'était dans ce cadran de moins de contrôle et moins de soutien et les enfants qui ont grandi avec le plus d'estime de soi ce sont ceux qui ont grandi avec contrôle mais aussi avec soutien ensuite en deuxièmement c'est ceux qui font confiance à l'autorité et bien vous retrouvez nous retrouvons ces résultats toujours au bas de la ligne de moins de soutien on trouve les pardon troisième et quatrième tandis que en deuxième et premier rang ceux qui sont au-dessus de cette ligne de soutien troisièmement ceux qui acceptent la religion de leurs parents et bien nous avons toujours au bas de la ligne moins de soutien produit des enfants qui n'acceptent pas la religion de leurs parents plus de soutien des deuxièmes sur la gauche et premier sur la droite et finalement concernant la rébellion contre la société et bien au bas de cette ligne nous avons en ex-aequo les deux côtés du cadran les rebelles tandis que les enfants qui sont issus de familles où il y a à la fois le contrôle et le soutien et bien sont les moins susceptibles à devenir des rebelles à la société et ce qui nous permet de revenir sur cette phrase de départ la vraie force se trouve dans la gentillesse et la vraie gentillesse est forte rappelons-nous de cela voilà merci pour votre attention maintenant la parole est à vous merci merci